Salut à toutes et à toutes les amis de l'internet, j'espère que vous allez être tous magnifiquement bien pour ma part. Ça va très bien se retrouver dans une compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis, on est sûr qu'en Faction V3, le meilleur serveur du moment, du moins, qui va bientôt être du moment. Bref, vous allez comprendre dans cette vidéo aussi. Dans la vidéo d'aujourd'hui les amis, on va parler des nouveautés qui étaient rajoutées encore au launcher. On va aussi parler de la date d'ouverture et on va parler aussi de ce qu'il nous reste à accomplir avant la date d'ouverture. Donc, commençons par le commencement les amis. Comme vous avez pu le voir, le launcher est encore mis à jour. Il reste une dernière mise à jour avant que tout soit prêt. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau au serveur, niveau item modé, etc. Je vous le dis tout de suite les amis, cette version-ci de quoi que Faction, du moins la V3.00, la V3 complètement, n'a pas énormément de nouveautés parce qu'on a dû tout refaire à zéro. Donc, il y a juste les textures qui étaient les mêmes. Tout a été refait de A à Z et on va rajouter des nouveautés plus importantes au cours des mises à jour comme on faisait la dernière version. Par exemple, la dernière version, la V2, il n'y avait pas les buissons au début. On les aura ajoutés au cours de version, etc. C'est toujours comme ça sur Covaxion et ça va être encore comme ça pour cette V3. Donc voilà, c'est Mosca maintenant qui va bosser pour faire les updates de la V3 comme à la V2. Donc ça devrait être du bon contenu connaissant Mosca et les idées que l'équipe ont trouvées pour les premières updates. Donc, on va commencer directement avec le launcher en ce moment. Donc, qu'est-ce qui a changé de ce launcher-ci? C'est que maintenant, vous pouvez custom tous vos trucs en fait. C'est juste ça la différence, c'est que vous allez pouvoir custom plusieurs trucs dans le mode qui n'étaient pas custom avant. Il y a aussi un HDV custom comme vous allez pouvoir voir. Magnifique! Je vais vous montrer plus en détail. Donc, par exemple, je vais prendre une clé Luckybox, tiens, par exemple. Prendre une clé Luckybox, on va la mettre à l'HDV, HDV add, c'est sell, pardon. Sell ou vous pouvez mettre aussi create. Donc, c'est un des deux. Vous mettez, par exemple, 1000, la quantité, on en veut juste un. Il y a des taxes, bien sûr, parce que bon, vous avez compris, c'est le but de l'économie aussi. Pour ne pas que les gens mettent de la merde à l'HDV aussi. Et là, vous allez voir, il est vendu par Icon, il est super dans deux jours. Je peux voir mes items que je vends, je peux chercher, je peux faire des recherches. Je peux trier en ordre de fonction, je peux trier en fonction du temps. Et je peux réinitialiser pour voir ce qui a été à l'HDV depuis. Donc, là, il n'y a rien d'autre de ça. Donc, voilà, ça, c'est plutôt cool. Il y a un HDV dans le truc. Il y aura aussi, comme vous allez voir, les events. Vous avez déjà vos macros. Vous avez aussi les waypoints. Donc, tout ce qui est Raise Minimap et tout. Et vous allez avoir le magnifique wiki. On va en parler tout de suite après. Donc, ça, c'est pour le launcher. Qu'est-ce qui est de nouveau dans le launcher ? Donc, pas grand-chose. Bon, vous pouvez configurer pour voir vos TPS, vos trucs comme vous voyez ici. Moi, je vois les TPS, vous n'allez pas les voir. Vous allez pouvoir voir vos FPS, vos Pings. Vous allez pouvoir voir plein de trucs. Bref, le launcher, il est vraiment customizable comme vous le souhaitez. Ensuite, on a les items que je vous avais parlé avant. Donc, l'échelle en énergite. Ça, c'est l'endroit que je vais faire pour les YouTubers. Je suis en train de la créer en même temps. Donc, ça, c'est le truc que je fais pour les YouTubers. Donc, l'échelle en énergite, le coffre en effiline, on en avait déjà vu. Le reine de mort, on en avait déjà vu. La pharmax en volcanite, on en avait déjà vu. C'est juste une pharmax. On n'avait pas parlé de ça, mais on va en parler bientôt. Ça, c'est un nouveau bloc. Ça s'appelle le K-Block. Donc, c'est le bloc non-pistable et protège contre les crash-co. Donc, il est super difficile à miner. Donc, comme on va voir ici, ça, c'est un bloc anti-crash-co. Ici, c'est le creep-sy. Il est impétable avec le creeper et tout. Mais, 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 pardonnez-moi. Il est pistonnable avec les sticky pistons et les pistons normales. Et l'obsidienne qui est pétable avec, comme d'habitude, la dynamite et le creeper. Tape d'enchant et under chest sont cassables aussi avec ça. Donc, ça ne sert à rien de faire des bosses comme ça. Ensuite, bon, la nouveauté que vous attendiez. C'était ces fucking buissons. Donc, comme vous savez, la plupart d'entre vous, les amis, n'aimaient pas le fait que les buissons soient trop cheap. Donc, on a décidé de faire quelque chose d'assez intéressant. Et c'est de les laisser pousser par plusieurs grades. Comme on peut voir, le buisson de, ça, c'est quoi? C'est XP, je crois. Le buisson d'XP, il les pousse beaucoup plus vite que le buisson de Volcanite, par exemple. Ou Epidote, Nephéline et Énergite. Pourquoi? C'est très simple parce que celui-là, il y a XP, il donne des bouteilles d'XP. Et les autres, je vais vous en faire pousser un, par exemple, comme ça. Ok, il va juste pousser comme ça. On va voir si on ne peut pas en faire pousser. Ah, encore. Des fois, on peut réussir à les faire pousser avec l'arrosoir plus rapidement. Mais attention, l'arrosoir a une durabilité et des pourcents de chance de réussir. Donc, sur l'XP, quand tu l'utilises, tu as 40% de chance. Je vais en prendre une nouvelle. Je vais, attends, on va prendre celle-là qui est là. Et je vais vous montrer vite fait. Donc, pour ce XP, c'est 40%. Mais par exemple, pour une Volcanite, j'utilise un. Vous voyez, je n'ai pas eu de chance qu'il pousse. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au huitième, il a poussé. Ouais, exactement. Au huitième, mon truc a poussé. Donc, c'est vraiment dur. C'est quand même assez dur à craft, ce truc. Mais ça peut facilement vous faire... Vous pouvez être super chanceux comme pas chanceux du tout. Donc là, on va voir si on est chanceux un peu. Ou on est encore chanceux, il a poussé. Et est-ce qu'il va pousser encore un peu? Oh, oh, oh. Non, ouais, il a poussé, lui aussi. Et par exemple, l'épidote. Oh, tu vois, l'épidote, on l'a eu en un coup. On a vraiment été chanceux. L'épidote, l'énergie, c'est 35%. On l'a eu en un coup. Lui, on l'a eu un, deux coups. Oh, lui, il a poussé déjà plein. Donc, ça, c'est cool. Ça les en fait un. Des fois, on en a de un à trois. C'est plutôt cool. Et lui, on l'a pas. Deux, deux, on l'a eu en deux. Un, deux, en deux. Un, hop, un. On l'a eu en un. Lui, c'était combien de pour son chance? 25. 25 encore. Lui, on l'a pas. Non, 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 non. Oh, on l'a eu après quelques-uns, lui. Il m'en reste quatre. Donc, un, deux, trois, quatre. Oh, il a poussé au quatrième. Il nous reste zéro durabilité. On va le mettre sur celui-là en dessous. Et voilà. Il casse comme ça. Donc, c'est plutôt intéressant, ce nouveau système de buisson. C'est-à-dire que vous pouvez les faire pousser vite avec l'arrosoir. L'arrosoir a 25 de durabilité. Et vous pouvez... Je sais pas si vous allez pouvoir la réparer avec le Reaper All encore. Ou le Fix All ou peu importe. Je sais pas encore ça. Mais d'après moi, non. Le craft est quand même assez difficile. On va pas mentir. Regardez, c'est quatre poudres avec ça. Donc, c'est pas difficile, difficile. Si vous faites un volcan, vous allez pouvoir l'avoir assez facilement. Parce qu'au volcan, il y a trois minerais. Donc, ouais. C'est faisable, les gars. C'est faisable. Mais c'est difficile, c'est sûr. Aussi, il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi les trucs qui poussaient sur de la terre normale. C'est pas de la terre normale, en fait. C'est de la terre brute. Et la terre brute n'est seulement obtenable que dans les votes et les events. Donc, c'est déjà aussi beaucoup difficile. La terre brute, elle se trouve pas dans la map normale. Elle est pas dans la map. Donc, il faudra vraiment que vous trouvez la terre brute aussi, en plus de graines. Donc, tout est trouvable et gagnable dans les events. Donc, par exemple, le Koth, le temple et, par exemple, les avions et tout. Ça va être très important de les faire pour justement obtenir les graines, oui. Mais aussi, obtenir la terre et les arrosoirs et les trucs. D'ailleurs, les arrosoirs, la terre et, je crois, le cœur, vous pouvez l'obtenir en votant. Donc, vous pouvez obtenir tellement de trucs en votant. Les votes sont vraiment cheatés sur le serveur. Donc, si jamais vous voulez voter pour le serveur et aider le serveur, c'est le moment de le faire. Donc, voilà. Ensuite, bon, vous connaissez tous l'arvester. Il y a juste une nouvelle texture. Donc, on va le prendre. Je vais vous montrer. Voilà, il y a juste une nouvelle texture de l'arvester. Sinon, ça reste le même qu'avant. Ça prend tous les trucs qu'il y a dans votre chunk et ça les met dans l'arvester. Vous allez juste ouvrir l'arvester pour récupérer. Malheureusement, il n'est pas terminé. Donc, si j'ouvre, mon jeu va crash et on ne veut pas que ça crash. Donc, voilà pour les nouveautés ou les petits ajouts qu'il y a eu au niveau du luncheon. Il y a eu le wiki, comme je vous ai parlé. Je vais vous en parler. Je vais vous montrer à peu près les craves. Donc, par exemple, pour le creepsy, vous voyez, c'est un bloc d'obsidienne. Un creeper entouré de bloc d'obsidienne. Le K-Block, c'est un bloc d'obsidienne entouré d'un lingo. Donc, vu que c'est plus difficile d'obtenir. Mais je pense qu'on va changer pour un lingo. On va mettre une poudre. Je ne sais pas encore. On va voir. L'arvester, vous le savez, c'est des pistons avec le cœur de volcanite. La potion, vous savez, c'est quoi? C'est avec la plume. Il manque la plume, je ne sais pas pourquoi. Les minerais, vous pouvez voir l'ordre des minerais. C'est plutôt cool. La poudre de volcanite, maintenant, ça permet de crafter des lingots. Donc, pour crafter des lingots, ça prend 6 poudres. Voilà. Ensuite, les armures, vous savez tous comment les crafter. Ça, ce n'est pas la bonne texture. On va la changer. N'inquiétez-vous pas. La Pharmax est quand même dure à crafter. Ça, regardez, elle est quand même vachement dure à crafter. Pour l'instant, vous allez me dire, « Ouais, ça ne sert à rien de crafter une Pharmax. Elle ne fait rien comparativement aux autres. » Oui, c'est vrai. Mais dans le futur, la prochaine mise à jour, il y aura une nouveauté sur la Pharmax qui va être plutôt intéressante pour vous. Donc, ça, c'est pour ça qu'on l'a mis maintenant. Mais elle n'a pas déjà les nouveaux ajouts qu'elle doit avoir. Mais bon, ce n'est pas grave. Le joint, comme d'habitude, il se crafe comme ça. La pomme, en épidote, comme ça. Le cœur, il se craque avec 4 lingots de volcanite. Le bâton, comme ça, 2 lingots. Et le cannabis, bon, il faut faire sécher le cannabis normal pour faire des joints. Ça, je pense que vous avez compris. La dynamite, c'est 4 épidotes avec de la TNT là. Et l'arrosoir, c'est comme ce que je vous avais montré avant. Il reste encore d'autres items qu'on va rajouter. Comme vous savez, ça va. On doit avoir un bloc de stockage. Ça s'appelle le bloc de stockage. C'est un baril de stockage, en fait. C'est un nouvel item. Et aussi le hopper en volcanite. Je ne sais pas s'ils vont être prêts pour l'ouverture du serveur qui aura lieu dans quelques semaines. Le souci, c'est que je ne veux pas vous dévoyer la date parce qu'on fait un concours sur Twitter. C'est celui qui... On fait des trucs là, tu sais, de retweet. Donc, si vous voulez aller retweet, vous allez avoir la date officielle très, très, très bientôt. Donc, voilà. Je vais remettre ça pour les youtubeurs. Je vais finir le truc à youtubeurs, moi. Et je vais continuer aussi à travailler sur le serveur parce qu'il reste quelques petits trucs à aussi regarder. Il y en a beaucoup qui se demandaient plein de questions à propos des events et tout. Donc, les events qu'il y aura, ça va être le temple, le volcan, le KTH ainsi que les avions pour l'instant. Mais il y aura aussi plein de petits mini-jeux dans notre casino. Donc, comme vous le savez, il y aura un casino sur le serveur. Vous avez le barmaid. Donc, le barmaid comme ça. Vous avez aussi le min. Slash min. C'est quoi déjà la commande ? Mine. 10 000, je crois que c'est. On va mettre 5 min. Donc, voilà. Vous avez toujours le petit min que vous pouvez gagner de l'argent. On va faire les 4 coins. On va faire le du milieu. Ah, on a tout perdu. Donc, vous avez le dé mineur. Vous allez aussi avoir le colflip. Donc, le colflip qui est déjà là. Et vous allez aussi avoir, vous savez déjà, le jackpot. Donc, le jackpot, il est bugué. Mais il va marcher très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Le système de points va fonctionner comme en l'ancienne version. Donc, vous allez devoir farmer les citrouilles, les melons, toutes les farms. Vous allez devoir les loot de mobs, les minerais, les blocs. Bref, tout, tout, tout va être échangeable contre des émeraudes. Sauf que la seule différence, c'est que cette fois-ci, les points ne seront pas un point physique comme ils étaient avant. Donc, le point physique, c'était ça avant. Maintenant, quand vous allez faire un échange, vous allez obtenir de l'émeraude. Et quand vous allez échanger votre émeraude dans le menu, vous allez directement ajouter le point au classement. Parce qu'on ne veut pas que des factions, par exemple, je donne un exemple tout con, mais la favoritis, la favoritis 1, 2, 3, 4, 5, ils passent tous les points à la favoritis 1. Donc, vous voyez, c'est pour éviter ce genre de trucs. Et en même temps, vous, les joueurs, vous allez peut-être pouvoir avoir un classement de qui a déposé le nombre de points, etc., etc. Donc, ça, on va peut-être voir pour faire un truc comme ça. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont proposé sur Twitter quand j'en avais parlé. Donc, voilà, c'est pas mal toutes les nouveautés à propos de ça. Donc, en ce moment, on est à 75 retweets à l'heure que moi, je fais cette vidéo-là. Non, 70, pardonnez-moi. Et, en fait, au 100 retweets, on va donner un autre chiffre. Donc, voilà, jusqu'à temps qu'on vous dévoile la date officielle du serveur. Et puis, voilà, dans quelques semaines, les amis, j'espère que vous allez avoir atteint ce palier pour pouvoir vous l'annoncer avant que la journée de l'ouverture arrive. Donc, voilà, je vous aime énormément. Merci de supporter KevAction malgré tout le retard et tous les ennuis et les embûches que j'ai eus. Un gros merci aussi à l'équipe de SK qui m'ont permis de vous ouvrir ce Launcher. Parce que c'est eux qui ont fait le développement du Launcher et tout. C'est grâce à eux que nous en sommes là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a participé au développement de KevAction ou pour les textures, etc. Je ne veux pas oublier personne, mais Watis, Thibaut et Silent Motion. Si non, je ne sais plus c'est quoi son pseudo, je suis désolé. C'est eux qui ont fait les textures. Il y a aussi d'autres gens qui ont fait d'autres trucs, mais je n'ai pas vos noms en tête là en ce moment. Mais merci à vous tous qui ont participé. Je vous aime énormément et j'apprécie le support que vous apportez à notre projet. Donc, à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo sport. La prochaine fois les amis, ça va être sûrement la vidéo où je vais vous révéler la date d'ouverture et vous présenter la présentation totale du serveur. Donc là, c'est juste des petits trucs comme ça que je vous présente. Mais inquiétez-vous pas, il y aura une vraie 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 présentation qui va durer genre 20-30 minutes qui va arriver lorsque le serveur va être totalement prêt parce que là, j'attends toujours après le spawn. Il devait être livré aujourd'hui, mais là, ça préstille, il n'est pas toujours livré. Putain, ça m'énerve tout ça. Bref, je vous aime. Laissez un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !